Aujourd'hui, je suis sur l'environnement et l'agricole, mais j'ai été sur du social, j'ai été sur de la sécurité. Etienne Guillet, sous-préfet, expert de haut niveau eau, algues vertes et transition agroécologique auprès des préfets de Bretagne. Et avant ça, vous faisiez quoi ? Avant, j'étais sous-directeur à la préfecture de police de Paris, en charge des sujets de citoyenneté et de liberté publique, donc tout ce qui est armes, tout ce qui est associations, tout ce qui est carte d'identité. Et en fait, j'ai pris ce poste aussi parce que j'ai une formation d'ingénieur agronome et que j'ai été pendant quelques temps aussi en Martinique en tant que sous-préfet sur le sujet des sargasses. Quel a été votre déclic pour devenir sous-préfet ? J'ai reçu un mail un jour qui s'appelait Opportunité. Et c'était un chasseur de tête qui me proposait une opportunité pour devenir sous-préfet. Je ne le savais pas, évidemment. Et puis, petit à petit, après un certain entretien, j'ai trouvé ça effectivement intéressant. Et un jour, on m'a proposé un poste de sous-préfet à Cônes-sur-Loire, dans la Lièvre. Que faisiez-vous hier ? Hier, j'étais sur deux réunions. Une première réunion, puisqu'on est en train de mettre en place, en tout cas on essaye, via une expérimentation d'avoir un bateau qui pourra ramasser les algues vertes en mer. Et donc, nous présentions les résultats des premiers tests qui ont été faits. Une date ? Un lieu ? Un chiffre ? Alors, je l'ai cité le 29 novembre 2022. C'est la date du comité régional qui a adopté le futur, l'actuel, plan de lutte contre les algues vertes 2022-2027, doté de 130 millions d'euros entre l'État, la région et l'ensemble des partenaires locaux. En un mot, pour vous, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est ? Pour moi, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est un ministère qui permet de s'épanouir et de s'enrichir au quotidien, puisqu'il nous propose un certain nombre de postes qui sont à la fois avec différentes dimensions, différentes thématiques. Aujourd'hui, je suis sur l'environnement et l'agricole, mais j'ai été sur du social, j'ai été sur de la sécurité. Et c'est vrai qu'être au contact d'un certain nombre d'acteurs locaux, ça permet de s'enrichir et de s'épanouir dans son métier. – Sous-titrage FR 2021